Tanguée électronique, en première ligne. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord du tournoi international de Hakepiwi. Depuis le début de l'événement, il y a une formation qui fait parler beaucoup d'elle, le Détroit Bell Tire, et évolue dans cette équipe le jeune Logan Soffer, le fils du milliardaire Jeffrey Soffer, dont l'épouse est Ellie McPherson. Cette équipe est considérée comme l'une des meilleures aux États-Unis. Nancy Crion, vous êtes la marraine de cette équipe de Détroit Bell Tire, qui est considérée comme l'une des meilleures équipes du tournoi, puis oui, jusqu'à présent. C'est une équipe qui est particulière pour dire la présence du mari d'Elie McPherson sur l'équipe. Comment vous apprenez à gérer tout ça avec lui? En fait, c'est simple. C'est comme j'ai déjà dit, au niveau monétaire, mais pour l'équipe, c'est un petit peu plus facile à gérer. En connaissant M. Soffer de plus en plus, c'est beaucoup plus facile, c'est à l'aise, c'est un gars très, très généreux. Les parents sont tous logés présentement au Château-Fontenac. Ils sont logés par M. Soffer, évidemment. Ça va très bien. Tout se passe bien là-bas. Les jeunes sont dans les familles d'accueil et c'est numéro un des familles d'accueil. Ils ont tous un horaire spécifique à suivre, donc ils suivent toutes les consignes qui leur ont été données. C'est la première fois que j'ai une équipe avec ce gros budget-là, mais oui, c'est très, très le fun à gérer. La nourriture est contrôlée. Ils ont des nutritionnistes avec eux. Ils ont des bouteilles d'eau, ils boivent énormément d'eau, ils mangent beaucoup de fruits et légumes. C'est vraiment surprenant pour nous. Puis c'est une très belle expérience. Ils ont beaucoup de séances vidéo à voir. Il y a une grosse préparation. C'est une grosse machine, mais on voit que les jeunes sont motivés. Ils viennent ici pour gagner. Ils vivent une belle expérience et ils sont très, très heureux. Ils font plein d'activités. On voit par leur sourire qu'ils aiment beaucoup leur expérience. Ils sont vraiment gentils, les jeunes sont vraiment focus sur ce qu'ils ont à faire. Ils vont se coucher à des heures fixes. Ils ont des couvre-feu. Ils sont vraiment disciplinés. C'est vraiment le fun. C'est une équipe qui a énormément de budget. Je pense qu'on le voit depuis le début du tournoi. Et même pour eux, sûrement depuis le début de l'année. Partout où ils vont, je pense qu'il n'y a pas plusieurs factures. Il y en a juste une et il n'y a qu'une personne qui paye. Donc, on l'a vu, c'était drôle, j'ai une anecdote. Parce que la capitaine d'équipe de cette équipe-là à Québec a dit au dirigeant d'équipe «Habillez-vous, il fait froid à Québec ». Et Jeffrey Soffer a habillé tout le monde, la tête au pied avec les bottes, les culottes, le manteau en hard face. Donc, je pense que ce n'est pas les moyens qui manquent. Les victoires, ça ne s'achète pas bien. Définitivement. On sait qu'au tournoi Peebo, on le voit depuis le début du tournoi, des surprises, il y en a. Il y en a eu par le passé. Donc, il n'y a jamais rien gagné. Je le répète, la foule, le centre lui-même, le cadran, la musique, c'est intimidant. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'aime nos chances. Nous sommes assez confiés que nous avons une des meilleures équipes. Évidemment, dans ce format, c'est un gagnant pour rester dans. Et quelque chose qui peut se passer dans un match. Il y a beaucoup de équipes dans ce tournoi. C'est génial. C'est comme jouer dans le NHL. Oui. Oui. Comme tout le monde le fait un jour. C'est une belle ville. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est génial. C'est génial. La atmosphère est incroyable. C'est vraiment fun. Il y a beaucoup de équipes dans ce tournoi. Je pense que nous sommes une des meilleures équipes. Mais il y a beaucoup de équipes très bonnes dans ce tournoi. On a dû surveiller les parties du tournoi. Depuis une cinquantaine d'années, Detroit Beltire. On dit que c'est l'une des bonnes formations cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant le tournoi, Detroit Beltire était classé numéro un aux États-Unis. C'est déjà, comme on dit, une bonne façon de voir. Étant donné que les meilleures équipes du Canada ne sont pas ici. Comme Don Mills, Toronto Nationals, les Marlboros. Ça devient l'équipe à battre. Ils m'ont vraiment impressionné. Ce n'est pas une équipe, disons que les instructeurs ne marchent pas avec trois lignes. C'est les mêmes joueurs tout le temps ensemble. C'est sa vie. Je pense qu'on se parle qu'ils ont uniquement une défaite contre un autre club de Detroit. Donc, c'est sûr que ça reste une des équipes favorites pour gagner la division 3A. Ceux qui voudraient la percevoir et les McPherson, ce n'est pas pour aujourd'hui. On souhaitait la voir aujourd'hui. Normalement, elle devait arriver mercredi. Il y a des informations qui sont un peu contradictoires là-dessus. Donc, je ne m'avance pas. Elle sera là quand elle sera là. Mais M. Sauveur m'a confirmé qu'elle serait ici cette semaine définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada